Vous m'avez appelé, Maître Sio. Ravi de te revoir. J'aurais voulu t'accueillir avec de meilleures nouvelles. Malgré tous nos efforts, nous ignorons encore tout du Seigneur Vivicar. Je ne suis pas d'accord, nous avons établi qu'un lien unissait toutes ses victimes. La disparition de Parkana Stark sur Malachor III. De par son influence, Vivicar a forcé les maîtres souffrants à revivre leur échec sur Malachor. Il s'agit d'une vengeance personnelle. Je ne vois qu'un seul homme qui puisse être animé par tant de colère et de souffrance. Celui que tous ont abandonné. Parkana Stark. Jedi Parkana, c'est mort. Pas du tout, Tjarik. Johan ? J'ai pourtant ordonné à ces Padawans de veiller sur vous. Vous avez besoin de repos. Non. Mon élève... Non, mon camarade Jedi... a le droit de connaître la vérité sur Malachor. Vous êtes souffrante, Maître Yuan. Vous devez ménager vos forces. Malachor III n'est pas seulement sous la domination du côté obscur. C'est aussi la dernière demeure du Seigneur Citerac-Morage. Notre mission sur Malachor a réveillé l'esprit de Morage. Un à un, nous avons succombé à son pouvoir. Les choses que nous avons faites continuent de me hanter. Les Nauticones sur Coruscant m'ont dit que c'est Terac-Morage qui a créé le fléau. Alors, je mérite ce qui m'arrive, car nous avons dû payer un prix terrible pour lui échapper. Parcana, c'était le plus jeune et le plus faible d'entre nous. Nous avons dû l'abandonner aux ténèbres de Malachor. Son sacrifice nous a permis de prendre la fuite, mais il semble qu'il ait survécu et qu'il ait emprunté la voie des ténèbres de Morage. Vous ne pouviez pas le savoir. Je dois racheter mes fautes. J'ai un plan qui nous permettra de localiser Vivicar. Si le fléau a créé un lien entre nos deux esprits, ta technique de protection me permettra peut-être d'utiliser ce lien pour remonter jusqu'à lui. Non. Le fléau vous a beaucoup trop affaibli, Yuan. Ça pourrait vous tuer. Vivicar ne lui fera rien. Je me dresserai entre mon maître et lui. C'est notre meilleure chance de trouver Vivicar. Très bien, Yuan. Mais le rituel sera placé sous haute surveillance, et votre ancien padawan devra rester à vos côtés. Merci, Sio. Je vais me préparer dans la salle de méditation. Rejoins-moi quand tu seras prêt. Merci d'être venu. J'ai procédé au préparatif pour le rituel. Découvrons où se cache le Seigneur Vivicar. J'ai l'intention d'établir une connexion entre nous grâce à ta technique de protection. S'il s'agit de Parcanas, ça devrait fonctionner. Je vais puiser dans ta force pour inverser le lien qui me lie à Vivicar, et l'utiliser pour sentir où il se trouve. Ne vous exposez pas à l'influence de Vivicar plus longtemps que nécessaire. J'y veillerai, pour notre salut à tous les deux. Ce n'est pas sans risque. D'une part, la protection que tu m'as accordée sur Coruscant disparaîtra. J'ignore ce qui se passera ensuite. Il est possible que je meure une fois ta protection levée. Vous devez vous battre, Maître Yuan. Ne laissez pas Vivicar remporter cette victoire. Je ferai de mon mieux, grâce à ton soutien. Peu importe ce qui se passe. Donne-moi le plus de temps possible. Inverser le lien risque de me prendre du temps. Commençons. Elle sent le pouvoir qu'elle ose défier. C'est sans espoir. Comment on se retrouve, Jedi ? Eh bien, tu n'es pas aussi impressionnant que la dernière fois. Yuan a drainé ta puissance et s'est rendu vulnérable à mon pouvoir. Elle est toujours aussi arrogante et téméraire. Vous étiez jadis Sparkanna Stark, un Jedi courageux. Vous pouvez redevenir celui que vous étiez. Le passé n'a plus d'importance. Seul compte l'avenir, que tu ne connaîtras jamais. Regarde un peu comme la volonté de Yuan se plie à la mienne. Je vais avoir le plaisir d'avoir deux de mes ennemis s'entretuer. Je vais jusqu'à l'avenir... S'en 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 payer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il s'est entouré de tout un attirail de défense. Envoie ça. C'est son code. Ça te laissera le temps de monter à bord ? Non ! Les ténèbres ! La volonté de Vivicar est trop forte ! Je ne peux pas résister ! Je t'en prie ! Tue-moi ! Finissons-en ! Il y a une autre solution, Maître. Oh ! Oh ! Les ténèbres ! Disparus ! Mais... Tu as l'air épuisée. Tu as tant sacrifié pour moi. C'est ce que font les Jedi. Il... Il faut que je me repose. Va voir Maître Siyo et le conseil. Dis-leur ce que nous avons appris. Le rituel a fonctionné. Le seigneur Vivicar se trouve dans les régions inconnues. Mais il sait que je vais à sa rencontre. Désormais, tu es le seul à pouvoir l'arrêter avec ton pouvoir de protection. Tu as fait preuve d'un grand courage en sauvant ton maître alors que tout semblait perdu. Mais le seigneur Vivicar va se préparer. Et il dispose toujours de sa meilleure arme, le fléau. Maintenant que je sais qui il est vraiment, je peux peut-être le ramener dans la lumière. C'est un objectif noble, mais ne prends pas de risques inutiles. Ta technique de protection est notre seul espoir. Rends-toi aux coordonnées au plus vite, avant que Vivicar ne contre-attaque. Et Jedi, que la Force soit avec toi. Rends-toi aux coordonnées au plus vite, avant que la force soit avec toi. Rends-toi à la force. Rends-toi à la force. Rends-toi à la force.